Bonjour à tous, l'orientation scolaire c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et une chose est sûre, c'est pas facile de bien s'orienter. Une idée qui circule beaucoup autour du bac professionnel est que le bac professionnel c'est plus pour les mauvais élèves. Et moi j'ai un petit problème avec cette idée parce que d'abord, c'est quoi un mauvais élève ? Je ne suis pas sûr que tout le monde s'entende sur une définition universelle de ce qu'est un mauvais élève. Après tout, un mauvais élève ça pourrait être un élève qui a de mauvais résultats. Mais ça pourrait aussi être un élève en difficulté. Car un élève qui a de mauvais résultats n'est pas forcément en difficulté. Cela pourrait juste être un élève qui se contente du minimum sans chercher à aller plus loin. Mais un mauvais élève ça pourrait aussi être un élève qui n'est pas très scolaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cahier, il ne prend pas le cours, il n'apprend pas ses leçons, il ne fait pas les exercices qu'on lui demande. Mais pour autant, ça pourrait ne pas l'empêcher d'avoir de bons résultats quand même. Mais admettons pour cette vidéo qu'un mauvais élève soit un élève qui a de mauvais résultats. Car en général, c'est un critère qui est décisif pour l'orientation. Puisque c'est ce qu'on voit le plus facilement. Donc, est-ce que le lycée pro est une orientation qui est plus adaptée à des élèves qui ont de mauvais résultats en collège ? Eh bien, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et pour cela, retournons le problème. Est-ce qu'un élève qui a de bons résultats doit forcément se diriger ailleurs qu'en lycée pro ? Et là, moi, je réponds non. À un moment de ma carrière, j'ai pu avoir une élève qui avait d'excellents résultats dans toutes les matières. Elle était très scolaire et n'avait aucune difficulté, quelle qu'elle soit. Lorsque j'ai rencontré sa mère en réunion par mon prof, il a été évoqué que l'élève avait choisi cette orientation en lycée pro. Mais que ses professeurs, eux, voyaient ça d'un très mauvais oeil et qu'ils pensaient que c'était un petit peu du gâchis. Mais admettons un instant, plusieurs possibilités. Dans un premier cas, elle obtient son bac pro sans grosse difficulté avec des résultats exceptionnels. Ce qui lui permet d'aller jusqu'en BTS. Puis de travailler pendant un moment avant d'ouvrir sa propre boîte puisque c'était son ambition. Au final, elle se retrouve à faire un métier qui lui plaît, qui la passionne et à avoir un salaire assez confortable. Dans un second cas, elle fait un bac général, poursuit ses études jusqu'en licence sans trop être motivée cependant. Au pire des cas, elle est en perte de motivation à tel point qu'elle arrête la licence en cours d'année. Et puis se retrouve caissière à Auchan. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais qui au final n'est pas ce qui lui plaît. Ou au meilleur des cas, elle finit par avoir sa licence et fait un métier avec certes un salaire confortable, mais qui ne la passionne pas réellement. A votre avis, à sa place, que feriez-vous ? Maintenant, pour en revenir aux élèves qui ont de mauvais résultats, faut-il nécessairement les envoyer en lycée professionnel ? Un argument qu'on m'avance souvent, c'est que tel élève, il a un niveau 6e en maths, c'est impossible de l'envoyer en seconde générale, sinon il va se planter. Mais dans ce cas, pense-t-on sérieusement que de telles lacunes en maths lui permettront quand même d'obtenir un bac pro ? Après tout, ne faut-il pas aussi un bon niveau en maths pour être serveur, cuisinier, secrétaire ou encore maçon ? Il y a toujours un problème de savoir ce qu'on fait pour des élèves qui ont de telles lacunes. Ça, je suis d'accord. C'est un problème très complexe et très compliqué à résoudre. Mais au final, est-ce que le lycée professionnel est fait pour des élèves qui ont de mauvais résultats ? Non, le lycée professionnel en réalité est fait pour des élèves qui veulent s'engager sur une voie professionnelle. Et en même temps, ça fait sens. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux ou encore à vous abonner. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment bien s'orienter. Sous-titrage Société Radio-Canada